Elle gueule. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro. Et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La Dinguerie. Alors, mesdames et messieurs, ça va ? T'es en mode avion. Non, mais tu peux le laisser. On ne sait jamais si jamais tu veux répondre. C'est vrai, on est comme ça. Bon, alors, on laisse. Mais tu peux le retourner. Parce que si c'est des doses... Ok, maman, on peut commencer. Mesdames et messieurs, je suis ravie. Je suis heureuse. Mais tu dis ça à chaque fois. Si, je les ai écoutés, tes autres podcasts. À chaque fois, tu dis ça. Tu trouves une autre formule que je suis ravi ou je l'adore. On n'est pas chez Hanouna. Ce n'est pas mes petites beautés. Mon chéri, je l'adore. Non, mais pour de vrai, tu vois, tu sais très bien qu'ici, il n'y a que des gens que je kiffe. Donc, je ne sais pas quel adjectif employer, mais je te trouve brillant. Je te trouve d'un charme, mais à tomber par terre. Oh, plus que la sécu de... Plus que la sécu de Jamel. De Jamel ? Écoute. C'est différent. C'est différent. La sécu de Jamel, c'est un vrai dose. Mais toi, vraiment, vraiment, tu as un... Mais ce n'est pas un charme, on se pécho, un vrai charme pour les garçons et pour les filles et pour le public et pour les... Tu vois, je trouve que tu as un vrai, vrai charme. C'est adorable. Tu le sais ? Je ne sais pas. Après, c'est subjectif comme chose. Toi, peut-être que tu le penses et il y a d'autres qui ne vont pas le penser. Vous avez trouvé que j'ai un charme ici dans la pièce ? Quand je suis arrivé, j'ai irradié cette pièce ? Je demande à l'ingé... Ben oui, mais oui. Mesdames et messieurs, Samuel Bambi. Enchanté. Bonsoir. Quelle classe. Tu vois même la manière de parler et tout. Bon, après, j'ai fait un peu de radio. Je connais le micro. Non, mais vraiment, Bambi, tu as un côté dandy. Oui, j'aime beaucoup ça. On te le dit ? Ça va être l'ambiance et le mood, parce qu'on dit le mood du spectacle, de l'affiche. On part sur un dandy ringard, un loser magnifique. J'adore ça. Ah, sur ton spectacle, donc c'est cette ligne... Mais même les choix du théâtre ou l'endroit où tu es venu jouer au boeuf... T'as vu, le boeuf sur le toit ? Oui. Un endroit très... J'aime le musicau, le dandy, le côté très ringard, mais qu'on reste stylé, quoi. J'aime bien ça. C'est génial. Alors, tu es hyper jeune. T'as quel âge ? Oui, mais je suis assez... J'ai 27 ans. 28, excusez-moi. J'ai 28 ans. T'as 28 ans, t'as même pas 30 ans. Donc, t'es hyper jeune. Oui, mais je suis un vieux. Oui ? Je suis un vrai vieux. Il y a un côté un peu yeuve. Oui, j'aime bien. Oh, j'adore. Écoute, on a deux points en commun, tous les deux. Tous les deux, on est passé par le Jamel Comedy Club. Oui. Et tous les deux, on a été Miss Météo sur Canal Plus. Exact ! C'est rigolo. Mais attends, t'as été combien de temps, Miss Météo ? Très rapidement. Ah bon ? Oui, c'était rapide. J'étais six mois. Mais Deniso ? L'Hyper Show. Ça s'appelait L'Hyper Show. C'était Bec BD qui présentait. C'était un moment où Dominique Farouja était directeur de la chaîne. Voilà. Mais c'était quand ça ? Il y a longtemps. Il y a longtemps. Est-ce que tu étais né, Vanvie ? Je ne sais pas. Non, c'est avant Deniso ? C'est après. Après le Grand Journal ? Après le Grand Journal. Après le Grand Journal, mais il y a eu ce truc-là. Après il y a eu Maïténa et Deconne, non ? C'est entre tout ça. D'accord. Il y a eu un moment donné où ça se cherchait un petit peu. Et alors, t'as apprécié cet exercice ? Eh ben, tu vas me dire aussi... Enfin, personnellement, j'ai détesté. J'ai détesté. Tu me diras si on partage les mêmes trucs. Parce que j'avais une pression de ouf. On prenait ma copie, on me la corrigeait avec du stylo rouge. Non, ça, tu ne peux pas parler de ça. Ça, non, attention. Non, ça, ça va vexer un tel. Je trouvais que c'était une fenêtre extraordinaire. Mais j'avais l'impression qu'on allait me brider, quoi. Et toi ? La pression, complètement. Mais en même temps, souvent, je sais que quelque chose de mal m'arrive, ou en tout cas que ça fait mal, mais je sais que c'est pour le bien. Donc, je sais que, par exemple, tu vas chez le dentiste, tu sais que ça va te faire mal, mais ça va te réparer ta dent. Mais tu sais que ça va te faire mal, on va te mettre un truc. Ben, c'est pareil. Je sais que cette pression allait me servir pour plus tard ou quoi. Je suis assez lucide sur ça. Donc, j'avais la pression énorme. Et je kiffais pas au début. J'ai fait une, deux, trois, quatre. Et après, j'avais pas le même rythme. Toi, t'étais quotidien ? Ouais, c'était quotidien. Moi, j'étais une fois par semaine au début. Et après, j'ai eu deux fois par semaine. Donc, déjà, je respire. T'as le temps de préparer, tu respires, ouais. Même si c'est un enchaînement. Mais j'ai fait un, deux, trois, quatre. Et je me dis, oh là là. Et en plus, il y avait un truc chez Klik. C'est que Robin Freyssin avait fait un an et demi. Il avait tout déchiré. Et que tous les humoristes qui sont arrivés après ont subi ce décalage. ou de, est-ce que, par rapport à Roman, tu vois, un truc de... Ils se sont comparés. Ils se sont comparés. Même, on était beaucoup. Et je me suis dit, non, mais ça sert à rien. Il faut que j'arrête. Je vais leur dire que je vais arrêter au bout de trois, quatre fois. Et il y a un moment, il y a eu un, je sais pas, un déclic où j'ai commencé à faire des personnages. Et là, je me suis éclaté. Et comme toi, pareil, même si c'était hyper bienveillant, la prod de Moulou avec Rudy Taillet, la première fois. Oui, parce que là, c'est des gens qui nous compraient. Moi aussi, mais on me disait, non, non, ça, c'est de blague, tu la fais pas. Mais c'était souvent des blagues sur des gens, pas des sujets de blague. Jamais on m'a dit, tu fais pas de blague sur les ça ou ça ou une communauté ou quoi. C'était vraiment, j'avais une blague sur Patrick Ouell, c'est une blague, ça, tu fais pas ça. D'accord, ok. Pour pas vexer les gens. Parce qu'on sait pas s'ils peuvent être invités chez nous, quoi. Tu vois, c'est souvent ça. Mais je comprends. Et est-ce que c'est quelque chose qui a permis de remplir tes salles ou pas ? Le fait d'être exposé, est-ce que t'as senti quelque chose ? Le fait d'être exposé à la télé ? mais je l'ai senti plus tard parce que moi, j'ai fait l'année Miss Météo, on a été coupé par le Covid. Et après, il y a eu encore un an de théâtre fermé, donc j'ai vraiment commencé l'exploitation. Il y a encore le rodage de mon spectacle que septembre là. Mais on me parle encore de deux, trois météos. En plus, je le savais, c'est comme dans le foot. Je sais que, tu sais, il y a des joueurs de foot qui, pendant un match, ils sont nuls pendant tout le match, mais ils vont te mettre un but, deux buts. Tu vois, je veux dire, Messi, c'est ça. Enfin, je me compare, pas du tout. Attention, attention. Je ne me compare pas du tout à Messi. Mais si, tu vois, il marche tout le match, il va te mettre un but, deux buts. Et je savais que, sur combien de météo que j'allais faire dans l'année, même si j'avais des ratés, si j'en rentre une ou deux, ça te change ta... Pas carrière, mais ça te change ta... En tout cas, on gardera le souvenir de ces... Tu penses super bien. Et c'est ce qui s'est passé ? J'en ai sept, huit. Sept, huit qui sont entrés, quoi. Mes prévisions étaient... Dont une dont tu te rappelles où c'était vraiment un moment de grâce où tous les invitants ont golerie. Et est-ce qu'il y avait du public, toi ? Alors... Chez Clic ? J'en ai deux qui m'ont marqué, qui ont marqué. Vraiment, moi, à titre personnel, j'ai kiffé parce que même l'avant, l'après, et après, sur les réseaux qui a cartonné, c'est une face à Hollande où j'ai joué Sarkozy. Là, il y avait du public. Et entre la fin du confinement et la fin de l'année scolaire, on a fait, mais il n'y a plus de public. Et là, j'ai fait face à Rachida Dati, j'ai fait un sketch qui s'appelait Brice Hortefeuge. Ah oui ! Parce que Rachida Dati a eu un souci avec Brice Hortefeux. D'abord, je fais ce sketch avec... Ça, c'était en février. Je fais ce sketch face à Hollande. On me propose de faire Sarkozy face à lui parce qu'ils ne se sont jamais reparlés et que tu parles du sujet que quand Hollande a été élue, Hollande n'a pas ramené Sarkozy à la voiture et il y a eu un tollé. Donc, j'ai joué le mec. Pourquoi tu ne m'as pas ramené ? Ce n'est pas bien. Mais ça, j'ai fait un Sarko Enrico. Tu vois, j'ai fait un Sarko... De la Boulle Rouge. Pourquoi tu ne m'as pas ramené ? La Boulle Rouge, c'est un restaurant... À Montmartre. Non. À Faubourg-Montmartre. À Faubourg-Montmartre. Oui, à Faubourg-Montmartre. Ce que j'ai adoré, c'est que Hollande, à un moment, je me suis dit sérieusement, pourquoi vous ne m'avez pas ramené ? Et il me répond comme si j'étais Sarkozy. Et pendant qu'il me répond, je me dis, mais il n'est pas en train de me répondre. Il me dit, non, j'ai voulu vous ramener, mais le problème avec... Donc, il joue le game, il joue le jeu, et il te sert finalement. Mais quoi ? Hollande, qui répond à Sarkozy. En fait, il se sert de moi pour répondre à Sarkozy. C'est-à-dire que je suis entre deux présidents de la Ve République. Je me dis, oh, c'est incroyable. Et ce sketch, il a cartonné. Mais alors, est-ce que tu as senti que tu faisais un peu de politique, finalement ? Tu rassemblais, en mode je rassemble et je détends l'atmosphère. T'as senti ça ? Oui, mais comme tu dis, je l'entendais, ce n'est pas la politique politicienne, on va dire. Je ne donne pas mon avis et tout, mais je sers quelque chose. Et je sers quelque chose de grand, peut-être qu'il ne s'est jamais expliqué, peut-être qu'il ne se sont jamais revus depuis. Je pense qu'il ne se sont jamais revus depuis. Et grâce à moi... Et que Sarkozy a vu ça... Je ne sais pas, peut-être. Après, sûrement, peut-être. Il a dû le montrer. C'est extraordinaire. Donc, et Rachida Dati, ça, ça a bien fonctionné parce qu'elle a réagi ? Moi, je pensais, on m'appelle et on me dit, il y a Rachida Dati, vu que tu aimes bien les politiques, on va te remettre face à Rachida Dati parce que ça ne devait pas être moi ce jour-là. Et on me dit, refais Sarko. Je fais, non, ça a marché une fois. Tu connais, la magie, elle prend une fois, tu n'es pas sûr et tout. Et c'est Mouloud qui m'appelle et il me dit, il faut que tu fasses Brice Hortefeuge. Je fais, mais pour quel rapport ? Et il m'explique l'histoire que quand Brice Hortefeuge, il avait dit, quand il y en a un, en parlant des Arabes, quand il y en a un, ça va. Tu sais, il prenait une photo avec un petit jeune. Je me rappelle très bien. Quand il y en a un, ça va, mais quand il y en a plusieurs. Oui. Et je crois, après, il y avait un froid vraiment au Conseil des ministres entre eux et un jour, vu qu'on ne savait pas trop la paternité de Rachida Dati, tu te rappelles à l'époque. Oui, je me rappelle, c'était l'enfer. Ils se sont engueulés, elle lui a mis un pain dans la gueule, c'est Sarko qui a séparé et tout. Ah, un bruit. Un vrai embrouil. Oui, oui. Et donc, moi, je suis arrivé à la rue. Brice Hortefeuge, pour lui dire, écoute-moi, t'as Bach Chanel, je l'ai encore là, tu vois. Brice Hortefeuge, le feu, je le fous, quoi. Ah, super. Et j'avais peur, j'avais peur parce que autant Hollande, il venait pour une BD, en plus, je crois qu'il venait pour présenter un livre ou une BD, autant elle a été en campagne et parler à quelqu'un qui est en campagne, c'est poker face. Oui, parce que normalement, elle ne réagit pas, elle fait très attention et là, elle a ri. On a vu ses dents, quoi. Ah, c'est canon. Et qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères faire des personnages ou du stand-up pur ? Ah, les deux. Les deux, t'aimes. Ah, les deux, les deux. Les deux t'amusent. Mais après, tu vois, je te parlais encore de la Miss Météo, mais au début, j'avais mal. Tu vois, tu vas à la télé, mais t'as mal. C'est fou. J'avais mal. C'est horrible. J'avais pas envie d'y aller presque et je me disais, non, bonhomme, j'y vais. Tu vois, t'es obligé, tu vas sur le ring. En revanche, c'était pas plaisant, quoi. J'avais pas faim. Ça me stressait, quoi. J'ai maigri carrément. Carrément, j'étais pas bien. Et à un moment, ouais, c'est le moment où tu dis, c'est bon, je m'en bats les couilles. Là, vous m'avez tous saoulé. J'y vais. Et c'est dès que tu lâches finalement la pression où ça va mieux. Mais il y a un... Mais je pense aussi, c'est parce que tu t'habitues à plein de choses, parce que tu t'habitues peut-être au présentateur, au chroniqueur, au lieu. L'énergie, quand tu vas, c'est moins hostile à toi. Ouais, avec les débuts. Les débuts, c'est compliqué. Et là où je me suis vraiment éclatée, c'est dans... Ce soir avec Arthur, sur la chaîne comédie. Donc ça, c'était après ce soir avec Arthur ? C'était après ça. Là, je me suis éclatée. Oui, c'est sûr. Mais tu ne travailles pas, ma mère, elle t'en a parlé. Mais oui, ta maman m'en a parlé. À chaque fois, elle me dit. Mais ça, c'était incroyable. Et tu sais pourquoi c'était une dinguerie ? Pourquoi on était bons et pourquoi on rigolait ? Parce qu'on savait pertinemment que ce n'était pas vu. Ouais, bien sûr. Donc comme c'est pas vu, bien sûr, bien sûr. On se dit, il n'y a pas de conséquences, on s'en fout. C'est comme en stand-up, quand on joue devant très peu de personnes, tu vois dans quel mode on est. On se dit, vas-y, il y a à faire... Mais tu ne préfères pas jouer devant... Moi, je préfère jouer devant beaucoup plus de gens que 13 personnes, en tout cas. Je préfère aussi parce que ça t'emporte. Mais des fois, tu vois, il y a 12 personnes et on est en mode... Je ne sais pas, comme si... Ce n'est pas grave, on se dit. On va s'afficher, mais ce n'est pas grave. Il n'y a que 12 personnes. Tu vois, je ne sais pas si tu as ce truc-là. Il y a ce truc... Moi, il y a juste ce truc, c'est qu'il peut y avoir, je ne sais pas, 1000 personnes. Mais on m'a dit qu'il y a une personne dans cette salle qui est un réalisateur, ma mère. Paralyse. Je joue encore parce qu'on a... Mais ça me paralyse. Une blague, tu vois, parfois, juste un souffle, ça te fait niquer une blague. Oui. Je me dis, putain, mais c'est-à-dire qu'elle a vu... Elle est en train de voir que chante. Tu te parles à toi-même quand tu te parles, c'est fini. Pour rattraper le... Quand tu te parles, c'est très dur. Mais ta maman, elle vient souvent te voir. Elle me le dit après. Je l'ai vue une fois au fridge. Je l'ai vue une fois une date très importante à l'Olympia. Oui, après, en partie allemande. Tu te dis à côté d'elle ? Comment te dire ? C'est un hasard. Elle me dit à chaque fois, c'est un accouchement, Samuel. C'est un deuxième accouchement, à chaque fois. Elle me dit, tu sais pas. Sa mère, elle est extraordinaire. Oui, elle est... Elle est très ramard. Oui. Ça vient de là, l'humour ? Oui, je pense. Sa famille... Son frère, en tout cas. Souvent, on dit que le fils ressemble au frère. C'est ça, le frère de la mère. Son frère, on se ressemble beaucoup. Même dans la façon de parler, il est très drôle, le frère de ma mère. Et c'est ta mère qui est tunisienne ou algérienne ? Ma mère est tunisienne, mon père est algérien. Les Yentes, ils ont un vrai... Ah oui, c'est un truc. Le Maroc... C'est l'Algérien, il y a un truc plus français dans les... Surtout dans les séfarades d'Algériens. Oui. Le Tunisien, c'est huileux au possible. C'est Kaku, Anouna, c'est ça. Oui. Et Marocain, c'est un autre humour, mais ils sont très drôles, les Marocains. Il y a Gade, tu vois, Jamel. Il y a Gade, il y a Jamel, oui. Mais c'est vrai qu'on sent un truc familial. Moi, je suis marocaine. Ah, vous êtes trop. Mais c'est vrai que, ouais, à l'Olympia, elle était à côté et elle attendait comme ça. Elle était avec qui, d'ailleurs ? C'est sa tante. C'est sa tante, d'accord. Ah ouais, la famille. Donc, tu savais qu'elle était là. Oui, mais je... C'était important, l'Olympia. Oui, oui, oui. Alors, je vais revenir. C'est que quand je ne suis pas sûre de moi, quand je teste des trucs ou quand je ne suis pas sûre de moi, il ne faut pas qu'il n'y ait personne. Je veux bider, mais tout seul, tu vois. C'est ça, tu vois. Je veux bider, mais en silence. Ça ne me dérange pas de bider, mais laissez-moi tranquille. Je sais que c'est un processus créatif, donc ça ne me dérange pas. Mais avec Alban, l'Olympia, c'était la potée... T'as fait ton sur-sur-sur. Sur, mais en plus, on revenait de... J'étais avec lui depuis 15 dates en France. On avait joué partout dans des grandes salles. T'étais entraîné. Ah ouais. J'étais bodybuildé, ouais. T'as tout niqué. C'était super. T'as vu ? C'était super. Je ne suis pas content. Clémence était là. Clémence était là. Elle est au Clémence. Bah, dis-nous. J'en parle de moi un peu, Clémence. Clémence. Et ouais, c'était génial. C'était génial. Et je remercie déjà, même Alban, il m'offre la possibilité de le suivre en tournée. En vrai, si je suis tout seul, je n'ai pas la possibilité de jouer dans d'autres si grandes salles. Et donc, ça me permet de me bodybuilder et de me tester dans des grandes salles comme ça. Ouais, et puis, de toute façon, vous êtes une team. Vous avez créé une team entre vous, avec Alban, avec Nick. Nick, Jimo. Chapeauté par Julien. Voilà, et vous êtes hyper solidaire. C'est génial, parce que c'était une première partie. Ou Nick aussi, la fête aussi, c'est ça ? Nick aussi, oui. Ouais, ouais. C'était vraiment super. Et moi qui t'ai vue dans tous les plateaux juste avant, pourtant, je connais ton passage. Mais là, j'étais en train de redécouvrir, quoi. C'était ouf. L'ampleur que tu as pris. Comment t'étais à l'aise et tout. Mais t'as déjà joué là-bas ? Ouais. Oui, ouais, ouais, ouais. Elle est incroyable, la salle de l'Olympia. Elle est incroyable. Tu joues dans... T'as l'impression de jouer dans un comédie club, mais avec des murs de rire. Tu vois, c'est très intimiste. Ouais. Et il y a d'autres salles. Tu vois, juste deux semaines avant, j'étais à la Cigale. C'est différent. C'est plus petit. C'est plus petit. Là, l'Olympia, il y a un truc... Mais il y a un truc aussi... Tu crois ? Ah bah oui. Tu joues à l'Olympia, il y a un truc qui te galvanise comme ça. C'est dingue. Donc, tu préfères tester devant personne, en fait. Ouais, je préfère bider devant personne. Et ta maman, elle vient souvent ou pas ? Non, ça va. Non, non. Quand je sais que ça lui fera plaisir... Parce que ma mère, toute ma jeune petite carrière, elle m'a répété que... Ça y est, tu vois, je suis monté sur scène une fois. Elle me dit, ça y est, t'as fait ton kiff ? Allez, on peut se mettre aux études de dentaire, on peut revenir. À chaque fois... C'est ce qu'elle m'a dit dans les coulisses. À chaque fois, je la réinvite pour lui dire, t'as vu, ça se passe bien. Par exemple, pour moi, l'apothéose, quand j'ai fait le marrakech du rire avec Younes, et donc, je l'ai invitée à Marrakech. Elle est venue. Tu sais, après, tu vas en bas. Enfin, je fais la loi. Je lui présente Jamel, Mélissa, qui, les deux, lui disent, mais votre fille est hyper jeune, votre fils est hyper jeune, il se passe pas de plein. Elle me dit, merci beaucoup. On rentre, on va dans le taxi pour entrer au thème. Elle me dit, c'est bon, t'as fait ton kiff ? T'es passée sur M6 ? T'as fait le gala ? Allez, reprends les études, tranquillement. Ça y est, tu la fiche. Non, mais elle est extraordinaire. Tu sais ce qu'elle m'a dit quand vous attendez dans les coulisses ? Je lui dis, madame, vous devez être très fière de votre fils et tout. Quand même, l'Olympia, c'est génial. C'est le début de quelque chose, là. Elle me dit, oui, bien sûr, je suis très contente et tout. Elle me dit, mais le processus, il est très long, quand même. Il est très, très long, non, Amel ? Oui, c'est long, c'est long. C'est long. C'est comme des études de médecine ou quoi ? Exactement. Mais c'est normal que ça soit long, je trouve. En vrai, parce qu'au début, moi, quand j'arrive à 17 ans, je me dis, vas-y, je veux faire ça, je veux être une star et tout. Et après, tu te rends compte, c'est normal que ça soit long. C'est facile de dire, toutes les bonnes choses prennent du temps, mais il faut que, surtout dans le stand-up, il faut savoir déjà ce que tu as envie de raconter. Et parfois, tu n'as pas vécu assez de choses pour pouvoir raconter des choses, même si tu peux très bien raconter que tu as rien à raconter. Je trouve ça drôle aussi. Mais il faut maturer, ça se dit ? Il faut mûrir. Il faut mûrir, il faut mûrir artistiquement. Maturer, c'est la viande, non ? Oui, mais je trouve que ça va mieux que mûrir. Parce qu'il faut mûrir, il faut maturer. Et au début, donc à 17 ans, dans ta tête, c'est « je vais être une star ». Oui, parce que je suis fan de Michael Jackson et moi, je voulais qu'il y ait des gens en bas de chez moi qui crient mon nom et que je dise « non, mais putain, j'ai pas la vie que je veux ». Tu vois ce que je veux dire ? Je voulais être l'artiste détruit par la célébrité. Mais pourquoi ? Parce que je suis fan de Michael Jackson depuis que je suis petit et lui, lui juste, il y passait une main à la fenêtre. Tu vois ce que je veux dire ? Et moi, je voulais ça. Moi, je me rappelle, j'étais dans le métro à 10 ans, je fais « mais tu te rends compte que les gens, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont dans un wagon avec une rockstar ». Tu vois ce que je me disais quand j'étais petit ? J'ai dit « mais ils ne se rendent pas compte ? » Dans leur vie, ils ne sauront même pas qu'ils ont été dans le wagon d'un mec qui est devenu une rockstar. Mais ils sont bêtes. Tu vois ? C'est dans ce délire-là ! Et qu'est-ce qui t'a ? Et après, j'étais quelqu'un de rigolo. Je me suis dit « je ne vais pas devenir chanteur ». Je ne voulais pas, je voulais être humoriste. Et après, je me suis rendu compte que non, c'est nul. Je suis sûr que c'est nul d'être une star en plus. Ça doit être renouvelable. C'est nul d'être une star. Et c'est beaucoup mieux de... D'être une méga star, c'est très renouvelable. Oui, c'est sûr. Tu déménages de toute façon après. Ben oui. Quand tu es trop identifié, comme Omar Sy, par exemple, tu t'en vas. C'est invivable, je pense. Et Michael Jackson, tu l'as connu comment ? Comment t'as... C'est assez facile. Enfin, à la maison, ouais. On m'a montré des clips et tout et tu ne peux que rester scotché quand t'es petit, quoi. Et tu danses très bien aussi ? Ça se passe bien, ouais. On ne s'en plaint pas. Tu danses de ouf. Ça, comment tu l'as appris ? En regardant aussi ? Que des vidéos, des vidéos. Tu n'as pas pris de cours ? Non, en fait, ma mère m'a montré Grease quand j'étais petit à 5 ans. Ça, c'est ma vie, ça. Je pense que je l'ai vu 360. Mais je ne me mets pas de compté. C'était en boucle. Je finissais, je remettais. Tu sais, tu remettais les cassettes. Mais pareil. Mais Grease, ça m'a changé ma life. Mais moi, mon objectif, au-delà de faire un spectacle et de cartonner et tout, c'est de faire une comédie musicale. Mais pas sur scène. Je veux comme Grease direct, quoi. Un film. High School Musical. Grease fame. Je veux une comédie musicale française, mais avec des sons qui tuent. Et donc, dans ta chambre ou dans le salon, tu apprenais tes potes. C'est exactement. C'était ça. Je refaisais ça et je regardais en boucle. Mais après, les Corées de Grease sont beaucoup plus simples que les Corées de Jackson. Non, mais je t'ai vu faire le Moonwalk. Oui, mais après... Comment tu l'as fait ? Ah, tu... Ah, non. J'ai appris le Moonwalk parce que je suis circoncis et nous, à 13 ans, il y a une bar mitzvah. Quel est le rapport ? Non, mais parce qu'on fait une bar mitzvah. À quel âge ? À 13 ans. D'accord. La bar mitzvah, c'est à 13 ans. Et du coup, c'est un anniversaire, mais géant. En tout cas, c'est la maturité religieuse et c'est un mariage. En vrai, c'est un budget de mariage pour un anniversaire. Mais ce n'est pas un anniversaire, c'est une cérémonie religieuse. Et c'est une teuf. Et donc, j'ai fait une entrée avec un orchestre et tout. Et donc, il y avait cinq danseuses et j'ai dit, moi, je veux danser, je veux rentrer sur une Corée et tout. Et donc, pendant deux mois, il y a une chorégraphe qui est juste... Il y a une Corée. Mais tu n'as pas vu le film Coco ? On est en Coco. Non, Coco, beaucoup moins. Mais chaque bar mitzvah, c'est un Coco, moi. Chaque bar mitzvah, c'est ça. C'est un billet, écoute-moi. Votre communauté, je l'adore. On sait faire la fête. Ah, mais c'est une dinguerie. C'est extraordinaire. Donc, chorégraphe. Chorégraphe pendant deux mois. C'est super. Et vu que j'étais fin de ma queue, je fais, apprends-moi le monde autre. Donc, et un, et deux, et trois, et quatre, et... Non, Samuel. Non, Samuel. Tu vas faire ça devant tes invités, Samuel ? Tu vas faire ça devant tes invités ? Il tombe une enveloppe de 100, 150 euros chacun. Tu vois ce qu'il veut dire ? C'était top. Ah, ça serait un bon scale, d'ailleurs. C'était déjà un spectacle, ouais, ouais. C'était déjà une préparation de spectacle, une pression, un track. Ah, mais on a une pression sociale depuis qu'on est petits, hein. Je te le dis. On se doit de... On a une pression sociale, tu sais pas. Tu sais pas. Oh, putain. Et donc, elle m'a appris le moonwalk comme ça. Tu le fais super bien. Bah, merci. Bah, là, avec la pression que j'ai eue, je peux te dire que... C'est extraordinaire. Est-ce que tu te rappelles de la première fois où on s'est vus tous les deux ? La première fois qu'on s'est dit bonjour ? Moi, oui. Parce que je venais au Comédie Club et tout. Où on s'est... Ah non, bah peut-être... On s'est fait la bise, on s'est dit bonjour. Moi, je l'ai pas encore. Pour moi... Donc, c'était au Comédie Club ? Moi, je t'avais vu. Je venais... Je... Je venais tout le temps au Comédie Club quand j'étais petit, donc... Mais non. Dans les loges de... Ouais, je l'ai pas... Moi, je l'ai sur le bout de la langue. Ouais. Ça peut rien dire en plus. Non, mais je l'ai au bout de mon... Je sais. Je me rappelle qu'un jour, je me dis « Ah, c'est Ahmed Chabi ! » Et on s'est dit bonjour. Mais je pourrais pas te situer où ? Ça doit être au Comédie Club. Puisque toi, t'es arrivé quand au Comédie Club ? T'es arrivé le mardi dans les Def Jam ? Ouais, Def Jam. Def Jam, présenté par Alban. OK. Et même pas. J'étais pas assez bien pour faire la Def Jam à l'époque. Donc, les premières Def Jam que j'ai faites, j'étais avec Younes. Donc, c'était 2014-2015. OK. Donc, ouais, on a dû se croiser là. C'était incroyable. Quand tu faisais la Def Jam, c'était... C'était ouf, hein ? C'était genre... Ah là là. Moi, j'étais petit et je voyais... Tu te rappelles de Stéphane Bach ? Bien sûr. Le plus jeune humoriste de France. Le plus jeune humoriste de France. Et quand je le voyais, je me disais « Mais lui, il a 14 ans et moi, j'ai 19 ans et il m'a... » Ça me rendait... Tu vois, j'ai dit « Mais c'est l'Ilel Dorado, là-bas. » Et en plus, je pouvais même pas rentrer parce que c'était... Tu te rappelles de Riyad ? Tu te rappelles pas le mec devant ? Oui, le mec devant, oui. Je le connais pas personnellement, mais je crois... Et Tim me dit « Non, non, mais si t'as pas de ticket, tu peux pas rentrer. » Je les voyais tous s'éloigner dans ce long couloir. C'était l'Ilel Dorado, bravo. Ils ont réussi à créer un Euro Disney du... C'est fou, hein ? On veut rentrer, on veut faire partie du truc. Bah, t'as réussi. Ah oui, bah je suis hyper content, après. Je suis resté longtemps. Et t'as rencontré, donc, Younes aux Etats-Unis ? Excusez-moi. Non, pas aux Etats-Unis. Non, alors, je t'explique. Notre jeu à Younes... Tu fais Zahama que tu l'as rencontré à New York ? Mais non, chaque fois qu'on nous posait une question en interview, on racontait une histoire différente. Ah, j'adore ! Je croyais que c'était faux. Que c'était vrai, pardon. Je ne pensais pas que c'était faux. Non, non, mais on a des histoires. Chacun a une histoire au commissariat, à la natation. On a une histoire différente. C'est génial. Donc, toi, t'es tombé sur celle de... Sur New York, je me suis dit « Ah, c'est possible. » Je trouvais ça très chelou. Je me suis dit « C'est chelou, mais pourquoi pas ? » Vu qu'il y a une ambiance d'honnêteté et de simplicité ici, je vais te raconter la vraie histoire. C'est à Tokyo en 2002. À Tokyo en 2002. Alors que je faisais des sushis... Younes était Sushiman à... Non, non, la vraie histoire, c'est qu'au Shinchman Comedy Club... Younes était en duo de base. Younes était en duo et ça s'appelait Younes et Nico. Et Younes, il arrive en retard. Ah, le Shinchman, à l'ancienne ! Et donc, en fait, le Nico devait arriver sur scène et l'autre, il devait arriver en retard. Genre, tu commences sans moi et tout. Et donc, pendant que l'autre est sur scène, il s'est assis à côté de moi et il dit « Je peux m'asseoir à côté de toi ? » Et ce que... Voilà, je monte sur scène, tout ça. Ça s'est fait un peu comme ça. Après, on est restés. Les Gimoris, moi, je cherchais... Tu sais, tu cherches... Pas des amis, mais tu veux traîner avec des Gimoris. Ouais, t'es une petite team. Et c'est comme ça qu'on a commencé à traîner ensemble. Enfin, la vraie raison. C'est super. Merci de nous l'avoir divulguée. Merci beaucoup. C'est un scoop énorme. Et dis-moi, quelle a été la plus grande dinguerie pour toi sur scène ? Moi, je pense que c'est pas l'Olympia. Une dinguerie heureuse. Ah, heureuse. Heureuse et après, une chelou. Heureuse... Non, ouais, il y a l'Olympia, Marrakech-Duré avec Unes. Ah, ouais, ouais, ouais. Non, mais il y a plein, plein montreux. Même, il y a des trucs petits. C'est que, par exemple, la première fois... Avant que je commence avec Unes, j'étais seul pendant un an et je savais que c'était nul. Mais je savais qu'il fallait que je continue. C'est fou. Mais je prenais des murs. J'étais jeune, je prenais des murs. Mais je dis, je sais que c'est ton... Que tu kiffes, en tout cas, que c'est le processus. Ouais, ouais, je kiffais pas. Mais je savais qu'il fallait... Ça va venir, ça va venir, ça va venir. Et avec Unes, la première fois qu'on monte sur scène ensemble... C'était au Prenzo, mais là-haut. Tu sais, au gymnasium, là-haut. Et la première fois qu'on vient me voir, on me dit « Alors, vous avez un spectacle ensemble et tout ? » Tu vois, c'est pas devant un truc, mais c'est la première fois qu'il y a eu une magie, qu'après j'ai retrouvée plein de fois, que ce soit seul ou en duo et tout. Mais pendant un an, un an et demi, c'était éterne, c'était mausse, c'est horrible, morbide. Ça, c'était un vrai moment de fou. Et quand tu as commencé, donc pendant un an tout seul, où c'était assez difficile, tu écrivais tout seul ou t'avais un pote avec toi avec qui t'écrivais ? Comment t'écrivais, en fait ? Puisque tu connais pas trop le game, tu sais pas trop comment écrire, tu... Bah, j'ai traduit... Mais c'est bien. C'est même pas une blague. J'avais traduit vraiment un sketch de Chris Rock. Et tu t'es dit, voilà, ça, ça marche en anglais, je vais le traduire en français et je vais voir un peu les... Mais t'as réussi à bider en... Ah ouais, avec des blagues qui marchent partout ! Dans le monde entier ! C'était... Bah après, c'est normal, je commençais ce sketch en disant « Vous savez, dans le Mississippi, c'est normal que ça marche pas ! » De quoi il nous parle, le petit juif, et qu'il est du Texas ! C'est peut-être pour ça que ça n'a pas pris... Ah ouais, t'es vraiment... Tu l'as traduit, quoi ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je l'ai traduit, il n'y a pas de pari ! Il n'y a pas d'adaptation ! Et t'as tourné combien de temps ? Qu'est-ce qu'il y a du Mississippi ? Ah bah, ça a été capté ! C'est sur Netflix ! Non, non, mais j'ai... Encore, je vais te redire le même truc, mais je me suis dit « Écris ! » Et après, tu vas trouver ton... J'étais très lucide sur ça. Voilà, c'était pas du copiage. D'accord. Et maintenant, t'écris avec des auteurs. Tu vois, il y a... Pendant le confinement, on a fait un live stream tous les deux. Enfin, on faisait partie du même line-up au Fridge, je me rappelle. Et j'étais super étonnée parce qu'on a tous fait du sûr de ce qu'on faisait d'habitude. Et toi, t'es arrivé avec du nouveau matériel. Tu te rappelles de ce moment-là ? Oui, oui, j'avais écrit des blagues sur le confinement, tout ça. Sur le confinement, sur le moment présent et tout, et t'avais tout cartonné. Tu te rappelles ? Oui, oui, je me rappelle. Ça s'était très bien passé, mais c'est grâce à... Parce que ta question, c'était... Comment t'écris là, maintenant ? Mais c'est grâce aux météos. C'est que l'exercice de la météo, ça a été... Bah oui, c'est le meilleur exercice qui soit. C'est que tout... Même si tu fais un sketch... Tu vois, j'ai fait le sketch avec Sarko, ça a cartonné, on m'en a parlé tout. Mais une semaine plus tard, il fallait un nouveau sketch, quoi. Tu as ces feuilles blanches et t'écris et t'as pas peur et tu y vas. C'est-à-dire qu'en plus, à la météo, tu ne peux pas tester tes blagues vu que c'est un truc moment avec un invité et tout. Donc, j'étais en permanence en train de tester des nouvelles blagues, quoi. Donc, et là, t'es arrivé ? Donc, j'ai créé un nouveau muscle en moi qui fait que j'ai... Que t'as pas peur et tu t'essayes. Et que si ça passe pas, on a des béquilles, on les connaît, les béquilles, pour pas que si ça passe ou pas, ça passe pas. Voilà. Donc, même, je me suis donné ces trucs qu'à chaque fois que je monte ma tête, j'essaie d'écrire un nouveau truc, quoi. Un nouveau truc, ou du moins tester des petites choses. Et il n'y a pas longtemps, tu m'as invité sur ton plateau. T'as un plateau, en ce moment, au bœuf sur le toit. Et c'était cool. Merci de m'avoir invité. C'est très, très cool. Il est sublime, le lieu. Le lieu est sublime. Et c'est vrai. Alors, le truc, c'est que quand je suis arrivée, j'avais une petite tracera, comme on dit, une petite angoisse de jouer devant des personnes qui ont beaucoup d'argent. Non, mais c'est con, hein. Dans un lieu, de jouer dans l'huitième, dans un très bel endroit, j'adore. Y manger, il n'y a pas de problème. Mais jouer devant des gens, des blins, comme ça, j'ai souvent un peu l'appréhension de me dire, ils sont dans une posture, ils ne vont pas trop golerie, ça va être compliqué, tu vois. Mais je pense qu'ils le sont dans une posture, vu qu'on est dans un lieu de... Un lieu de Mathieu Vu, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais on est dans un lieu... Un peu, quand même. Il y a des meufs, tu vois, il y en a qui sont en chemise, petites costards, il y en a qui viennent avec leurs... Leurs bêtes de meufs. Tu vois, leurs dates et tout, donc ça se regarde, en vrai, c'est ce que je veux dire. Nous aussi, il y a des soirs, ça se passe hyper bien, il y a des soirs, tu sens que tout le monde est là pour se regarder, quoi. Alors, je suis en train de faire peut-être la mauvaise puce, mais il y a des soirs, mais ce qui est beau, c'est qu'on arrive à chaque fois, à chaque fois, il y a un moment où l'énergie, elle prend, mais c'est un petit diesel, quoi. C'est un petit diesel. C'est un petit diesel. C'était un super exercice, parce que c'était difficile. Est-ce que tu crois que, voilà, le fait d'être habillée, mais même moi, je me suis dit, t'as vu comment je suis venue habillée, on aurait dit, c'est le truc et m'appartenait. La jupe dorée, tu vois, je me suis mise en condition, il faut s'habiller super ce clair. Mais je ne pense pas, parce qu'en vrai, regarde, Hakim Jiménie, il est arrivé avec un pull, un sous-pull, un col roulé, une boudoune, une banane, une écharpe, mais on aurait dit qu'il y avait un Hubert qui l'attendait, tu vois ce que je veux dire ? Genre, je me taille. Et il les a tués et il leur a parlé de sa femme Fadili, Renoir, son fils, tu vois, les deux, tu vois, il leur a parlé de tout ça et non, non, c'est passé. Mais en vrai, ils ont de l'argent, mais ce n'est pas vraiment... Pas tant que ça. Non, je suis sûr, pas tant que ça. Il n'y a pas que ça, quoi. Je me rappelle des têtes, après je parle et tout, il y a des gens, un peu de tout. Mais ils ont aussi besoin de rigoler, tous ces gens. Tu sais, tous les impôts qu'ils payent. Tu sais ce que c'est, 50, 60 % d'impôts ? Ils peuvent relâcher un petit peu ? Ils peuvent ? Oh là là ! Mais on a passé une bonne soirée. Franchement, on a passé une bonne soirée. Comme tu l'as dit, ça a été un des ailes, tu nous as rassurés. Tu as fait le job. Ce n'est pas évident d'être maître de cérémonie là-bas. Franchement, tu as rassuré. Oui, on m'a dit il y a ce soir-là. Il y a ce soir. Et tu as vu cette loge ? Ce n'est pas une cave, tu vois. Mais tu vois, ça te ressemble. Mais c'est ça que j'ai... Ça te ressemble. C'est incroyable. Mais l'opulence loser. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais, ouais, ouais. C'est un peu... Ouais, cabaret un peu chez Michou, mais en plus... Mais je ne suis pas comme ça. En moins bleu. Je ne suis pas un mec du 16, du 8e ou quoi. Ou un mec qui va à Mykonos ou quoi. En vrai, si, parce que j'y vais. Un peu, tu vas. J'y vais, mais je ne suis pas un mec qui vient de ça. Et Alban, il me raconte une histoire que j'avais oubliée. Il me dit mais tu ne rêves pas un jour que tu organises ton... Je ne sais pas, bref, je les organise et il y a 30 personnes, le truc, les bouteilles. Et il me dit on a l'impression que Bambi, il est arrivé. Et comme j'avais invité notre producteur au rang commun et à l'époque, je venais de perdre mon intermittence. Donc, j'avais besoin de nouveaux cachets. Et on est en train de fumer un verre de champagne, tout le monde qui dit... Et je suis avec Alban et notre producteur. Qu'est-ce que ça fait la quoi ? Je dis, Christophe, tu peux me faire des faux cachets ? Parce que... Non, mais mon taux, il a baissé. Il me fait m'enculer. T'es en train de faire une soirée. Au fouquet, tu me portes de taux ! De taux d'intermittence ? Mais qu'est-ce qui t'arrive ? Et il me dit c'est exactement toi. T'es un loser magnifique mais un ringard dandy qui se croit arrivé mais en fait qui n'a pas ses heures d'intermittence. Mais je trouve ça extraordinaire comme quand tu vas dans les magasins prendre des super belles vestes mais il y a encore l'étiquette si tu la rends. Comment tu sais ? Je l'ai raconté ça ? Tu me l'as dit. Je me permets, tu me dis sinon je le coupe. Non, 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 je dis tout, t'inquiète. Ouais, mais je trouve ça super malin et puis tu le dis à tout le monde quoi. T'es pas dans une posture. Bah non, bah non. Bah non, mais la posture elle est jamais bonne nulle part de toute façon. À part... Enfin non. Donc je prends, je prends des... Je prends des beaux vêtements et je les rends le lendemain. Je fais ça à chaque fois. C'est extraordinaire. Bravo. Et dis-moi la dinguerie maintenant un peu reloue que t'es eue sur scène. C'est avec... C'est la pire je pense de toute ma life. C'est avec Younes. Il y a l'Alpe d'U.S. Tu connais le festival de cinéma et une année. Je crois que c'est Djamal Leparin ou en tout cas il y a une collab Djamal Comedy Club et l'Alpe d'U.S. Donc on ouvre le festival avec un spectacle d'humour. Donc le parterre, le parterre veut dire le public. Il y avait Omar Sy, Gaston Bide, Danny Boon, Nakaj Tolé, Dano. Donc des personnes de la profession. Je vais en oublier mais tellement il y avait tout le métier. Tous les réalisateurs, des producteurs, des attachés de presse des agents. Ça c'est le parterre. Derrière, beaucoup plus loin, des gens de la ville mais en Haute-Savoie ils sont un peu vieux les gens. Et Younes et moi on a pris un mais tu sais pas le plus grand bide de toute l'histoire. Mais pas un bruit. Mais c'est pas que c'est pas un bruit. Pourtant c'est quelque chose que vous aviez fait plusieurs fois qui fonctionnait. C'était un spectacle qui s'appelait L'Arabe et le Juif, c'est ça ? Et donc vous faites un petit bout et ça prend pas ? Pourquoi ça prend pas ? Je sais pas. Parce que ça a pas pris pour ce... Je sais pas, je peux pas te dire quand ça prend pas ça prend pas, mais c'était horrible. Est-ce qu'il y a eu un stress ? Est-ce que vous l'avez joué d'une manière différente ? Peut-être, mais alors que peut-être ou c'était pas un sketch adapté à ce public, c'est sûr. Mais ce qui est beau c'est qu'après il y a le dîner au chalet et tout le monde te dit excellent. Et toi t'as envie de te cacher. Mais personne te parle, t'es malade, t'as une maladie. Je connais ça. Quand t'as un bide, les gens te tournent le dos, tu le sais très bien en fait. Ils sont gênés en fait. Ils sont gênés. Ils disent ah ça va. Ils veulent pas être associés, ils veulent pas qu'on te voie avec quelqu'un d'un loser. Ouais, et puis ils savent pas trop quoi te dire aussi parce que c'est gênant. Tu peux pas rassurer, tu peux pas dire que c'est bien parce que tu vas passer pour l'hypocrite. C'est horrible. Donc t'évites la personne et toi t'es là. Généralement, faut pas aller à la soirée après. Faut aller prendre une douche chaude dans ta chambre. Il y avait une raclette gratuite. Ou une raclie. Non mais pas, vraiment une raclette. Quand c'est raclette, c'est raclette. Tu mets pas de i, tu gardes ça. Mais par contre, je me rappelle, c'était un Jamel Comedicab. C'est Alban qui nous présentait. Donc Alban, il était maître de cérémonie et il passait entre nous. Et je pense que le cinéma, parce qu'il en fait beaucoup aujourd'hui, c'est pas une blague, le cinéma a découvert Alban ce soir-là parce qu'il a tout tué. Et peut-être... Que si tu avais tout tué ? Non, non, non. C'est que peut-être qu'il était tellement fort, mais vraiment, c'était Zidane ce soir-là. Et il est fort parce qu'il avait bossé, il y avait Team Seed et ça partait et tout, que quand c'était nous, c'était moins bien. Ok. Il avait mis une telle puissance que tout devenait un petit peu fade. Ouais. Et c'est la force d'Alban. Et comment on se remet de ça ? Ben, on se sépare du duo, voilà. En séparation, on fait la garde des enfants et puis... Non, 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 je rigole, ça a mis beaucoup plus de temps, mais c'est... En plus, t'es à deux, c'est pas que t'es seule et tu dis c'est toi. Ben ouais, t'es à deux et tu... Tu te regardes... Chelou ! Ouais, tu te regardes dans les yeux. C'était très dur, c'était très dur. Vous en avez parlé ? Bien sûr, on se dit... Mais ce qui est fou avec Younes et moi, c'est qu'on a eu au début une soupape incroyable et après, on travaillait moins, il ne faut pas se le cacher. Même si on s'est éclaté sur plein de choses, on sentait qu'à la fin, on faisait les mêmes... Tu connais déjà quand tu commences à faire le même sketch pendant deux ans et tout, c'est que ça ne bosse pas en vrai et on sait qu'on ne bossait pas. Et on a essayé de remettre un peu, mais on sentait... Après, on se posait des questions, on se disait... En vrai, c'est un truc qui ne repose que sur un concept. Ça reposait aussi sur notre talent, si on en avait, mais ça reposait aussi sur du concept. C'était comme... C'est l'arabe du juif, tu vois. Oui, c'est comme une pièce de théâtre presque. C'est bizarre de... Je ne peux pas faire le 2, le 3. Et puis, peut-être Jean-Luc dans le Loir-et-Cher, il n'en a rien à foutre des armes de juifs, lui, il veut rigoler de ce que lui, de sa vie... Tu vois ce que je veux dire ? Donc... Donc après, il était temps de... Ouais, ouais, mais c'est mon vrai pote. Tu nous le vois parfois ensemble et tout. Oui, oui, bien sûr. Et donc, bider, c'est grandir finalement. Complètement. Ça sera dans ton livre, ça ? Voilà, c'est ça. Ça sera dans ton livre, ça. Tu mérites que je t'envoie à ce verre. Bider, c'est se relever. Mais complètement, en plus. Non, mais c'est vrai. Plus tu bides, plus tu comprends des choses, plus t'es fort, plus tu oses tester d'autres choses finalement. Non, mais en plus, on a souvent peur de ce qu'on ne connaît pas. Donc, on a peur de bider, mais quand tu vis un bide, ok, ça fait mal, mais tu bides une, deux fois dans des clubs et tout, tu dis, c'est bon, je sais ce que c'est. Ça y est, je connais, je m'en fous. On a nos petites béquilles, on a chacun nos béquilles quand on a des bides, tu vois, mais ce n'est pas grave un bide. Ouais, ouais. Mais c'est ce que j'ai vu au boeuf sur le toit. Tout au début, quand il fallait un peu les emmener et tout, tu t'en foutais. Et ils sont venus dans ton délire tout de suite. Tu montres que c'est toi le boss sur scène. J'ai appris ça de... Vraiment, à suivre Alban ou même Jamel ou... Kev aussi m'a impressionné sur plein de choses. Kev, il est très impressionné dans le travail. C'est un Américain, Kev Adams. Ouais, ouais. Kev, c'est Kev Adams. Là aussi, j'apprends de... Je les regarde, quoi. Ils ne savent pas que je les observe, mais je suis une éponge. Et c'est quoi ton club préféré pour t'entraîner, pour tester tes blagues à Paris ? Le Sarfati, c'est pas mal du tout. Mais tous, hein. Tous ont leur énergie différente. Tu le ressens. Ce que j'aime moins, après, j'aime bien y aller, mais tu sais, c'est les comédie-clubs préfabriqués, tu vois ce que je veux dire ? Sarfati, Fritz, c'est des comédie-clubs, mais tu sais, des gens qui ont une cave, des restaurants, ils ont dit on va mettre un micro à côté du bar. Ça, j'aime beaucoup moins. Ouais, c'est moins confortable. Ouais, c'est moins... Ouais, ça transpire moins le stand-up, ouais. Tous les autres comédie-clubs. Barbé, j'ai jamais fait ta fée ? Moi, je le saigne. C'est vrai, putain. Je l'adore. C'est mon préféré. Ah ouais ? Avec le jardin sauvage. Pour moi, c'est vraiment des vrais lieux de stand-up. Les autres, je les aime beaucoup aussi, mais j'ai l'impression que dans les autres, il faut que je me coiffe un peu. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Je ne sais pas comment dire. Et c'est pas péjoratif. Non, mais je vois très bien ce que tu veux dire. C'est plus vu à la télé les autres. Il faut que je fasse ça, il faut que tu coiffes. Il faut que je me coiffe. C'est très beau de dire ça. Alors que Barbès, j'ai le cœur léger, je tesse, je n'ai pas peur de bider, je travaille vraiment. Tu vois ? Ça fait longtemps que je n'ai pas bien... Parce que je fais beaucoup de Fridge et de Sarfati et du coup du bav sur le toit où tu n'as pas vraiment... On dit que c'est des comédicums, mais tu n'as pas le droit à pas l'erreur. Parce qu'il y a le public, il y a les autres humoristes et tout. Ils ont payé tant, frère. Tu ne peux pas tester. Et moi, souvent, on me dit « Ouais, mais tu mets au milieu, tu testes et tout. » Mais tu n'as pas envie d'avoir un trou d'air. Tu veux... Merci, c'était une bonne soirée, tu vois. Mais est-ce qu'on avance après ? Non. Et je te dis, c'est pour ça que ça fait longtemps. Moi, dès que j'ai arrêté avec UNES, je saignais le 17h au Paname, le labo. Il y avait trois, quatre. Ça, c'est génial. Quand on était 5-10, pour moi, 10, on était une belle salle. Mais c'est génial. Et là, tu bosses. Là, tu bosses au combat. Bam, bam, bam. Et tu évolues et tu as du nouveau matériel. Ouais. J'ai écouté tous tes podcasts parce que j'adore la dinguerie room. Merci. Eh bien, vous comparez beaucoup l'humour à la boxe. Beaucoup au football aussi. Il y a le football, mais il y a aussi de la Formule 1. Je trouve qu'il y a... Ah, il m'a rajouté un truc. C'est j'adore. Très bien. Oui, oui, oui. Il y a de la Formule 1 parce que t'es seul, t'es seul, mais t'as aussi une équipe derrière. Pour ceux qui ont une équipe, mais il faut une équipe en tout cas. Parce que si t'es seul, ta voiture, elle ne peut pas avancer toute seule. Et il faut... Alors, un auteur, peut-être deux, un metteur en scène, même un manager. C'est très américain, mais il y a un manager avec qui tu réfléchis, un producteur et tout. Et c'est... Et ce que j'aime bien, parce que la boxe, même si ça tape, il faut savoir taper, la Formule 1, c'est de la précision. C'est de la précision. Et on sait que dans l'humour, tu le sais, au souffle près, ça nique ta blague, tu vois. Parfois, tu regardes à gauche alors que t'aurais dû juste regarder à droite. Tu te dis, oh merde, de s'anniquer l'énergie. Et la Formule 1, c'est ça, c'est de la précision. Si tu loupes un mot, un truc, le rire ne sera pas... pas aussi fort. C'est de la dentelle. C'est vrai, c'est le genre, tout le temps. Mais en même temps, t'es seul, t'es pas tout seul, et tu peux pas te louper. Parce que sinon, tu te craches. T'as vu ? Et c'est violent. Et c'est violent, le crash. Parce que tu dors pas, tu rentres à pied, t'es pas bien. Ça te nique ta soirée, clairement. Complètement. C'est dur. Mais qu'est-ce que c'est beau. C'est fou, hein ? D'ailleurs, mais on est piqué. Je vais le mettre dans mon livre aussi. Qu'est-ce que c'est beau. C'est dur, mais qu'est-ce que c'est beau. J'ai dû jeter mon masque. Mais c'est... C'est beau, hein ? Mais on est piqué, hein ? Tu sens qu'on est piqué. Bah ouais. D'ailleurs, j'ai envie de dire à n'importe quel enfant, ne touchez pas à cette merde. Vous serez piqué à life. Ne touchez pas à un micro, vous verrez que tu ne pourras rien faire d'autre de ta vie. Ou tu feras que des trucs autour parce que tu voudras... Donc, tu te sens piqué, clairement. Mais tu peux faire autre chose que ça ? Non. Je peux faire des trucs à côté, tourner dans des séries, dans des films, machin. Oui, des trucs autour de ça. C'est ce que je te dis, c'est autour. Mais sans, voilà, autour, mais le centre de... T'as rendez-vous avec une bête de meuf. D'accord ? Mais la meuf de ouf. Et on te donne un matériel de ouf à essayer. Tu vas au rendez-vous de la bête de meuf où tu essayes le matériel. Ne me trouve pas une embrouille. C'est l'un ou l'autre. Mais une bête de meuf. Non, mais je vais... Alors, je vais être très honnête. Je vais à la bête de meuf, c'est sûr. Ah, c'est intéressant. Mais non, mais parce que je peux y aller le lendemain. Alors, je vais me dire, tu vas remettre à demain. Non, tu peux pas. Pourquoi je peux pas ? C'est ce soir. C'est ça, le truc. C'est ou la bête de meuf ou le matériel. Mais le Comédie Club, je sais que je peux aller le lendemain. Non, il disparaît. Mais pourquoi ? Dans quel monde tu vis ? C'est le Covid, il ferme tout. Il ferme tout. Non, alors, je vais tester. Voilà. Pour l'éthique, je vais tester. Qui vient me voir essayer le matériel. Mais bon, mais voilà, on est piqué, quoi. Mais est-ce que ça t'arrive ? Parce qu'on a quand même des emplois du temps assez légers. Ça dépend. Moi, parfois, il y a des jours, j'aimerais bien qu'il y ait un mec qui me dise il va faire 50 photocopies et tu vas passer à la compte. Tu vois, je veux dire, l'autodiscipline... Je suis darone, je suis darone. Oui, oui, t'es darone, bien sûr. C'est pas la même. J'ai beaucoup de trucs. Vraiment ? J'ai beaucoup... Mais je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. L'autodiscipline, elle est assez... Parfois, vu que c'est toi, vu qu'on a misé sur nous avant n'importe qui, t'as misé sur toi, j'ai misé sur moi, on doit être les moteurs en permanence de tout. Ah oui, on doit se lever, mettre un réveil. Permanence de tout. Ça te fatigue, ça ? Il y a des moments où tu te dis putain, j'aimerais bien qu'on me dise vas-y, tiens, voilà, c'est nard, tu vas jouer ça, tu trucs, etc. Et que quand t'es pas à un niveau de... T'es pas bankable, on va dire. T'es en permanence devoir être le moteur. J'adore par moments. Il y a des moments où t'as envie de dire mais putain, vous voulez pas me soulager ? Voilà. Donc, je passe un appel. Non, dépresse. Ah mon agent, t'es un agent. Oui, 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 mais je suis très bien entouré. Je suis très bien entouré, même j'ai des... Je trouve que t'es très, très bien entouré, ouais. Même j'ai des... Tout le monde est bien... Mais je crois qu'on a le même agent. Christelle ? Christelle Grosse-Bachin. Waouh. Elle est super, Christelle. Ouais, elle est super. Vraiment, très, très bien. Elle fait des très bons retours et tout. Et alors, dis-moi, est-ce que tu... J'adore tes relances. Ouais. Dis-moi. Et dis-moi. Toi, dans la vie. Toi, dans la vie. Est-ce que t'as déjà fait des dingueries en amour ? Pour une fille, non. Ça m'étonne. Ouais. J'ai déjà fait des dingueries au lit. Mais en amour, jamais. Ah, c'est rigolo. C'est pas quelque chose... Tu vas pas faire des surprises ou tu vas essayer de... Si, mais j'offre des fleurs. J'aime bien les fleurs à l'impromptu. Je trouve ça toujours très mignon et tout. Mais j'ai pas loué un avion et qu'il y a écrit dans le ciel. Je sais pas... Non, on loue pas forcément loué d'avion. Ouais, mais je sais pas. Un truc foufou. Non. Non. Alors que je suis romantique. Ouais. Je suis câlin, je suis romantique et tout. Mais je sais pas si toi, ça te fait ça ou les yeux d'humoriste. Mais j'ai annilé toute vie sentimentale depuis longtemps. Non, pas toi ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Non, je me concentre... Sur ton art, avant tout. Moi, je suis marié à la France, tu sais. Avant d'être marié à quelqu'un. Non, mais c'est formidable. On va le noter dans les... Putain, le livre qu'on va faire. Sur ça, les phrases. Les phrases. Ouais, je suis marié à la France. Donc, c'est quelque chose... Tu vas pas mettre d'énergie en amour, en fait. Parce que t'as besoin de cette énergie. Tu vois, je pensais pas du tout. Je pensais que tu mettais beaucoup d'énergie en amour. Non, non, non. Mais t'es d'accord que... Je pense qu'on a un capital énergie comme un iPhone, quoi. Et que si tu mets trop d'énergie à droite... Mais d'ailleurs, on te dit, fais pas 50 000 choses à faire. Sois pas sur 50 000 projets en même temps. Mais le même énergie... Amoureux, tu sais, amoureuse et tout. Donc, non. Mais c'est peut-être que... Mais c'est peut-être une erreur, j'imagine. Parce qu'on me dit souvent... Pour être un grand homme, il faut une grande femme. Ou peut-être quelqu'un qui t'épaule, qui t'y truc et tout. C'est peut-être ça aussi, l'aide. Peut-être, ouais. Ouais. Mais ils veulent pas rester avec nous, de toute façon, les gens. Ils se rendent compte. On est pas assez là. Ouais, ouais. T'es comment en amour, toi ? Moi, je suis un, bon. J'ai mes petits doses. Oui, mais pareil, tu t'impliques à 100 % ou tu sais que... Je m'implique, non. J'essaye du moins de m'impliquer. Mais tu as raison. Le fait d'être souvent le soir en stand-up, la journée en tournage, à quel moment tu trouves... Même aller au restaurant, trouver quelqu'un, quoi. Même quand t'es célibataire. Et on a un truc... Parce qu'on est à la limite, pas de l'autisme, mais vu qu'on est en permanence, en réflexion. Mais de moins en moins maintenant, parce que j'arrive à faire... Mais avant, j'étais... Tu sais, un humoriste qui doit écrire, il doit juste... On m'a toujours dit, mets-toi un pied de côté et t'observes une situation. Donc, quand les gens discutaient ou quand j'étais avec une fille et tout, en permanence, t'es en train de me dire mais ça, ça serait hyper drôle si je racontais ça. Tu vois, en permanence, donc... Et puis même, tu lis les gens. Exactement. Quand je suis en date, je lis les gens. Je parle, mais en fait... Mais je juge pas, hein. Non, non, je lis. Moi aussi. Je sais exactement. Je vanne dans ma tête. De fou. Je golerie. Moi aussi, moi aussi. Et c'est bizarre. Donc, il faut vraiment rencontrer quelqu'un qui est de très drôle, déjà, peut-être, pour nous intéresser. Parce qu'on s'ennuie beaucoup, nous, les humoristes. Les stand-upers. C'est vrai qu'on s'ennuie. On s'ennuie très, très rapidement. Moi, je m'ennuie, mais parfois, j'ai l'impression d'être blasé et tout. C'est horrible. Non, tu sais ce que je fais où on a l'impression que je suis blasé ? C'est que moi, j'ai appris à... Je sais pas si je sais jouer, mais je joue en fonction de ce que les gens... Par exemple, il y a des gens, ils ont une manière de dire une phrase. Et je fais, ah, ça, c'est bien comme elle le dit. Par exemple, je sais que je regarde... J'adore Clavier ou Laurent Dutch. J'aime bien leur phraser ou truc et tout. La manière quand ils doivent exprimer l'émotion, je sais que quand je la recalque, en fait, je pompe une énergie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour ça que tu fais très bien les personnages. Parce que, en fait, je refais... Lui, il aurait dit cette phrase comme ça. Mais je calque pas ça aussi que sur des comédiens. Il y a des gens dans la vie, ils ont une manière de parler incroyable ou même une manière d'être timide, je l'absorbe, tu vois. Et donc, parfois, je... Non, mais ça prend du temps d'observer parce qu'il faut qu'elle le refasse. Donc, tu vois... Tu vois ce que je veux dire ? Il est fou. Il est fou ? Il parle pas depuis... Il parle pas et il fait des bruits. Il parle pas depuis 45 minutes, le mec. Il touche ses boucles et tout. Parce que j'absorbe. Ouais. Je fais comme ça. Ça, je l'ai jamais dit à personne. Putain, je l'ai dit à Bangri Room. Et est-ce que t'aimes, toi, les surprises, les cadeaux ? Bah, je sais, comme j'ai écouté beaucoup de Bangri Room, je sais que tous les humoristes n'aiment pas les surprises. Oui. Mais toi, tu les aimes, peut-être ? Non, non, je les aime pas non plus. C'est pas vrai. Je te jure. Donc, j'aime pas. Pourquoi ? J'aime pas qu'on... Oula ! Excuse-moi ! Non, j'aime pas le fait que... Non, mais il y a un truc, c'est qu'on est tout le temps... C'est tout le temps nous, nous, nous. J'aime pas qu'on... Parfois, j'aimerais beaucoup, parfois, faire ce métier et j'aimerais plus tard le faire de manière anonyme. OK. J'aimerais beaucoup... Être derrière, tu veux dire ? Non, c'est pas ça. C'est que faire ce métier comme je le fais, toujours les grandes salles, les trucs et tout, mais dès que ça s'arrête, tu vois, je veux plus être le... T'es le saut dans l'attention en permanence. C'est-à-dire que là, je viens de passer... Ça fait combien de temps qu'on est là ? Une heure trente à parler de moi. Là, je vais partir et je vais rejoindre mon manager pour parler encore de moi, de la fille, d'une photo de moi. Je vais écrire des blagues en pensant à moi. Tu vois, pour être beau, moi, c'est tout le temps moi en permanence. C'est ça, les humoristes. Et quand t'es un métier d'image, c'est tout le temps toi en permanence. Donc, j'aimerais... C'est juste que quand... Avoir des périodes de spectacle, de promo, et après, tu te retires. Non, et ne pas être le centre de l'attention, quoi. Et tu... Ouais. Parce que tu parlais de surprise. Surprise, même en famille et tout. C'est vrai que tu veux... Non, 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 mais je parle pas. Enfin, ma mère, ils pensent que je suis fou. Ils me disent, mais tu nous racontes rien, tu parles pas. On est tous pareils. On se met même aux anniversaires. Mais derrière, je parle pas. T'es bizarre, ouais. Après, on peut penser que tu te la racontes ou quoi, mais c'est parce que c'est... Oui, on peut penser ça. Mais c'est juste d'être le centre de l'attention. C'est... C'est voilà. Et tes amis viennent te voir ou pas ? Parce que j'avais dit, ta maman, elle te supporte, mais tes amis, tes potes... T'as des potes d'avant ? Ouais. Des vrais, des vrais, des vrais amis, ouais. Des amis, depuis que je suis petit, mais on est... Non, ils s'en foutent. Ouais, je l'ai... Ils sont fiers de moi et tout, mais on n'est même pas dans... Dans ce délire-là, ouais. C'est des vrais potes. Il n'y a pas de... Tu peux avoir un Oscar. Ils vont me dire félicitations, mais ça sera toujours... J'étais le petit gros qu'on charriait, mais que je charrie aussi, parce que j'avais du répondant, mais tu vois, j'étais... On s'en fout, quoi. T'as des vrais amis à l'ancienne, tu sais que ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas. Ça, c'est les meilleurs. Ça, c'est les copains où tu peux rester une heure à ne pas se dire un mot. Tu connais cela ? Et personne ne te dit rien. On ne se parle pas, on ne s'est pas parlé, on a fumé une clope, regardé un match de foot, allez, salut, à la semaine prochaine. Et on a passé un très bon moment. Quand t'arrives à t'ennuyer avec des gens, c'est que ça se passe bien. C'est extraordinaire. Et aussi avec les... Certains humeurs... On a passé une bonne soirée à Marseille une fois. Bien sûr, avec Raze, Alban... Ouais, Alban, Julien Chauvard. Mais c'était confinement, non ? Oui. Tu m'avais donné une adresse, un petit tunisien. Tu te rappelles ? Ah. Quel tunisien. À Marseille. Mesdames et messieurs, les Marseillais qui nous écoutent, c'est chez Yacine. Ouais, exactement. Ok ? Exactement. À Noailles, le quartier Noailles, un peu... Mais le quartier... Non, mais écoute-moi, le quartier... C'est Bess Bar, c'est Barbès de là-bas. Non, non, Bess Bar, c'est les Maldives, frère. Ah oui ? Des fois... Non, non, j'avais... C'est un TIEX, tu vois ? Mais c'est le vrai TIEX. On dirait Leblède, mais c'est extraordinaire parce que c'est bon, déjà. C'est dense, tu vois, il y a du monde, ça grouille. Et c'est délicieux. Chez Yacine. J'avais pris le casse-croûte, avec la brique et tout. C'est incroyable. Mais pourquoi on était là-bas ? Si c'était confinement, je crois. Parce qu'on voulait respirer. Non, c'était couvre-feu, pardon. C'était couvre-feu. On voulait respirer. Ouais, ouais. Et on voulait se revoir un peu, ça faisait longtemps et tout. Voilà, et on voulait juste respirer. On avait rigolé. Et on avait rigolé. Donc, c'est quand même des belles ambiances aussi. Qu'est-ce qu'on a... Mais je trouve qu'on a une belle génération du Maurice, tu ne trouves pas ? Ouais. Elle n'est pas... Oui, oui. Ça va. Ma génération, ta génération, on s'entend bien quand même. Ça va. Mais je l'aime bien parce qu'elle est... Tu vois, tu nous parlais de notre crew, Nick, Jimo, Alban, mais même le cercle. Tu vois, quand tu parles de Redouane, Maxime Gasteuil, Kev aussi, parce que Kev, il a une poussée énorme et il est dans la même génération que nous au final. Romane et tout. Il y a un bon esprit. Ouais, ouais, c'est fou. Ahmet Sparrow, Jason Lebar. On s'entend tous bien en fait, finalement. Et on traîne, on peut traîner ensemble, prendre des verres ensemble. Il y a des familles, quand même. Ouais, ouais, bah oui. Solides. Mais c'est pas grave si on passe d'une famille à une autre, il n'y a pas de problème, tu vois. Mais on est tous surtout très contents des... Quand il y en a un qui fait une percée, il y en a un succès, tu vois, Hakim Gemini qui a été présélectionné au César pour son film. Mais on est comme des oufes. On était tous hyper contents et tout. Parce qu'on sait qu'il y va et qu'il nous tire, nous, en fait. Vous, les jeunes aussi, tu vois, ça tire tout le monde, tout le stand-up vers le haut, finalement. Et on se connaît aussi depuis tellement longtemps qu'on se dit, putain, ça part d'une cave, un duo avec Michel Blanc, c'est... C'est ça. On connaît la vérité. On sait que ça a été douloureux, que ça a été long et que tout ça est mérité, finalement. Même là, j'ai fait la première partie de Maxime Gastoy au Casino de Paris et je sais par quoi il est passé et tout. Pas des trucs graves, mais par le travail et tout. C'est sublime. Et il y a un truc en commun avec vous. Toi, t'en fais pas souvent, souvent, mais à chaque fois que t'en fais, je trouve ça génial. Les TikTok, les vidéos, tout ce qui est un peu sur tes réseaux, je vois que tu te donnes une petite rigueur. Tu vois, tu dis, tiens, il faut que je poste un truc rigolo et c'est, mais à mourir de rire à chaque fois. Et je devrais plus, parce que je trouve qu'au vu de mon talent, j'ai pas assez de followers. Arrête de... Mais je te jure, comme tu sais faire les personnages, comme tu sais danser, enfin... Moi, je m'éclate à regarder tes vidéos. Tu fais des vidéos, toi aussi ? J'en fais un peu parce que je suis un peu à l'aise aussi avec la danse. Donc, j'en fais un peu sur TikTok ou des playbacks. Mais oui, tu danses bien. Et oui. Je me rappelle. Ah, mais tu sais ce que j'ai appris, toi ? Ah, ça vient me revenir. Tu fais un pas de danse comme ça, là ? Absolument. Je l'ai regardé et re-regardé. Je le maîtrise de malade. Celui-là, je l'ai vraiment... Comme ton moulot, que je l'ai vraiment travaillé. Mais grâce à toi, je l'ai... Retravaillé ? Pas retravaillé, je l'ai upgradé. C'est-à-dire que je suis à un autre niveau. Comment tu peux expliquer ça au micro ? Parce que nous, on le fait avec la main, mais c'est comme James Brown, maybe ? Non, non, non. Ça n'a rien à voir. Tu ne peux pas. C'est soit il vient de me voir sur mon compte Instagram, ça m'a bien mis. Il y a que je leur demande une vidéo. Et là, oui. Il y a combien d'auditeurs environ ? Parce que j'ai raconté beaucoup de choses très personnelles. J'avais oublié que vous étiez là. C'est fou, la petite lumière. Vous êtes fort, la petite lumière. Les bonbons. Je ne sais pas ce que vous avez mis dans du GHB, dans mon périer ou quoi, mais je me sens toute folle. Je me sens au roi. Vous êtes fou ici. La sorcellerie du sroule. Je prends un petit taribo pour me remettre parce que... Allez, tiens. C'est des surprises, c'est pour ça. Alors là, parce qu'il faut tout dire, Amel Chabi vient de m'offrir un cadeau avec un papier cadeau doré des paillettes que je vais ouvrir. Je rappelle quand tu es petite, tu as doré. Et là, tu l'ouvres doucement pour peut-être le réutiliser. Pour le réoffrir, peut-être. Pour le réoffrir. Un cadre. Jim Carrey. Jim Carrey. C'est fou. On est quel jour ? On est... Non, mardi ? On est mardi, mais ça, ça peut passer n'importe quoi. Excusez-moi pour ce bruit de bouche. Dimanche soir, j'ai regardé le documentaire. C'est fou, putain. Il est fou, ce documentaire. Jim et Andy. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, pour ceux qui ne savent pas, il y a un documentaire sur Netflix qui s'appelle Jim et Andy parce que Jim Carrey a interprété la biographie de Andy Kaufman. Si vous ne connaissez pas Andy Kaufman, allez le découvrir. Et on se retrouve après une page de pub. Il y a un deuxième cadeau. Tu as Jim Carrey, merci beaucoup. Tu l'aimes bien, Jim Carrey, on est d'accord. Ce n'est pas du Tommy. Ce n'est pas du Tommy que tu as de... Oui. Mais tu l'as déjà vu sur scène ? Parce que là, tu l'as déjà vu sur scène ? Non, je ne l'ai jamais vu sur scène. Je n'ai même pas vu. Je n'ai jamais... Je l'ai vu en vidéo, mais je ne l'ai jamais vu en vrai. Mais tu vois, je le préfère vraiment au cinéma que sur scène. D'accord. C'est trop grimace et tout. Tu sais, je suis un quelqu'un de fin, moi. Arrache-moi ça. Ah ouais ? C'est trop long, excuse-moi. Oh, come on, babe ! Come on, Michael Jackson, la totale, et 263 chansons et 41 clips. Expliquez. Richard Leboque, François Lard, aux éditions. On ne sait pas. Oh putain, quel cadeau de fou. Il doit coûter cher, ce cadeau. ça sur Vinted, ça va repartir, mais ça va repartir à une vitesse. Michael Jackson, des premiers tubes avec le Jackson 5 jusqu'aux chansons posthumes. Il ne fallait pas moins et 608 pages pour redécrire. Oh, incroyable. Ça te plaît ? C'est un vrai cadeau, ça. Encore ? Non, non, je rire, je rire, mais putain, c'est un vrai cadeau. Bravo. Oh, j'ai hâte. De l'ouvrir ? Ouais. Ah, c'est super. Écoute, je suis contente que ça te fasse plaisir. C'est toi qui l'as choisi ? Bien sûr. Enfin, on fait des recherches tous ensemble. Là, t'as bossé, mission ? Eh ben oui. Pour que ça fasse genre naturel. Bravo, bravo. Et dis-moi, Bambi. Ne me dis pas que c'est terminé parce que je passe trop un bon moment. Non, 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 on va discuter. Qu'est-ce que tu aimerais, là, pour le futur ? T'as envie de quoi, là ? Peut-être m'ouvrir un peu plus sentimentale. C'est sympa en psychologie. En vrai, moi, je veux jouer mon spectacle dans toutes les plus grandes salles de la francophonie. C'est ce que tu te dis ? Ça, je veux mon spectacle. Dans les plus belles salles ? Ouais. Je me donne des objectifs sur l'année, après sur cinq ans, pas plus. Mais je veux jouer mon spectacle, je veux faire des films qui touchent les gens et qui ne fassent rien. Et voilà. Et je veux, moi, mon idéal, c'est de faire que mes années soient partagées entre, je ne sais pas, six mois de tournée, six mois de tournage et que j'appelle Christelle, notre agent, et je leur fais « Je peux avoir deux semaines ? » « Merde, je peux juste avoir deux semaines pour souffler deux minutes. Ça fait trois ans, je suis sur les routes et sur les tournages. » Tu vois, je veux ça. Ah ouais. Je veux criser, genre pour... Ouais, criser pour... Je peux avoir deux semaines de vacances ou c'est pas... Là, on a trop de temps, là. Tu vois, tu t'aurais pu me dire midi, dix heures, je t'aurais dit « Ouais. » Je reviens son pro. Vous n'avez pas quelqu'un, là, Régis ? Tu bois, t'as toutes tes heures, toi, parce que... Non, je rigole, je bosse bien. Non, ça va. Je rigole, je rigole. Oh, mon Dieu, mon Dieu, Bambi. Bambi, écoute, je te souhaite vraiment tout ça. Je te souhaite de ne pas avoir de vacances. Et toi, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que je peux te souhaiter ? Alors, ce que tu peux me souhaiter, c'est que j'ai deux, trois projets, là, une pièce de théâtre et un film. Écrit par toi ? Oui. Souhaite-moi que ça aille au bout, que ce soit dans la boîte, que ce soit... Je te le souhaite. Et le spectacle, moi ? Et mon spectacle, je suis encore... Je ne sais pas, je suis rentrée dans le mood des plateaux, tu sais, dans la matrice des plateaux. Donc, je suis bien dans ce mood-là. Donc, j'écris. J'ai 30 minutes. Maintenant, je fais des 30-30. Tranquille. Je ne me suis pas donné d'objectif. Tranquillement, je n'ai pas de deadline, du moins. Mais il y a une nouvelle donne avec le fait qu'il m'attend beaucoup de Comédie Club à Paris, c'est que j'en parlais avec un Louis Dubourg. Ah, très bon stand-upper, j'aime beaucoup ce gars-là. Mais même, reçois-le. Eh bien, tu vois, je note parce qu'il est très, très bon. Il est brillant, il est profond et tout, il est super. Et d'une humilité... Bon, bref. Je ne sais pas. Et sincèrement, humainement. Et vraiment. Non, il est top. Et il me racontait, il me dit, moi, il y a un truc avec le fait qu'il y ait beaucoup de Comédie Club qu'il y a aux Etats-Unis, c'est que maintenant, il y a des travailleurs du Comédie Club. Avant, tu avais des Comédie Club et tu avais décédé d'avoir un spectacle. Maintenant, non, au Grand New York, il y a des mecs qui font juste des Comédie Club, ils ne vivent très bien que de ça. Et bien, j'en vois beaucoup. Avec 10 minutes, tu vois, il y a des gens, ils vivent. Ils payent leur loyer comme ça. Ils dégagent, je ne sais pas, 3-4 000 euros en faisant que des Comédie Club, Comédie Club, Comédie Club. 3-4 000, c'est beaucoup. Tu crois que c'est possible ? Il y a des gens, ils jouent 5-6 fois. Oui, tu as raison. Oui, oui. Ça va vite. Oui, oui, tu as raison. Il y en a beaucoup à Paris. Par jour, oui. En un soir, tu peux faire le Fridge, le Paname, le Barbès, le Goku, le Sarfati. J'ai essayé de faire 4 fois un soir. C'est un truc de ouf, quoi. Tu as déjà fait 4-5 fois ? Oui, oui, j'ai déjà fait. Quand j'étais moins, maintenant, j'ai levé. Mais Paul, il me racontait, il a déjà fait 7-8 fois. Tu imagines ? Mais pas du coup, ah ouais. Après, on a la chance, tous les Comédie Club, ils ne sont pas à côté, mais c'est vers les publics. Ouais, peut-être. Mais donc, il y a des travailleurs des Comédie Club. Je n'avais pas pensé à ça, mais c'est vrai. Oui, tu as raison. Tu les vois, tu te dis, mais ils ne veulent pas avoir un spectacle, tu vois ? Non, mais je trouve ça super, en plus. Non, c'est super, mais c'est vrai que pour ton heure, ça peut te faire stagner un peu, parce que c'est vrai que je suis remplie. Je ne sais pas comment te dire, j'essaye des nouveaux trucs, j'en suis à 30 minutes, et je me dis, ah c'est cool, j'ai joué devant un public, ça me suffit. Je suis très heureuse. Tu as eu ta dose. Voilà, de Guedreau. Je suis très contente, et bon, quand j'aurai une heure, ça va être génial. Et comme j'ai déjà fait ce que tu vas cocher dans pas longtemps, toutes les salles de France avec le Djamal Comedy Club ou avec mon spectacle solo, le premier, ça y est, je suis repue, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais tu as goûté à ça. J'ai goûté. Tu n'as pas envie de faire ton spectacle au Casino de Paris ? Oui, de le refaire là-bas, oui. Oui, 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 oui. Mais on dirait que j'ai le temps, je ne sais pas comment dire. Non, mais de toute façon, ce n'est que des ressentis. Mais je sais que quand je vois, je suis avec Alban en tournée, je me dis, mais... Tu vas absolument revenir seul. Tu sais ce que je fais, moi, quand la salle est sortie, le spectacle est terminé, je vais sur la scène, il n'y a personne. Elle est vide. J'adore. Et je me projette et je me dis, tu reviendras. Non, non, tu reviendras avec ton spectacle. Imagine toi maintenant, là, avec ton spectacle. Imagine là le public qui dit, moi, je fais ça dans toutes les salles de France. Mais c'est génial, c'est très carré, c'est, ouais, tu appelles l'univers. C'est la visualisation. C'est l'univers. Je verrai si ça marche, quoi. Peut-être j'aurais dû raconter ça après que ça marche, avant que ça marche peut-être. Parce que si je te raconte ça, et qu'au final, il n'y a rien qui se passe. Mais bien sûr que ça va se passer parce que tu bosses à fond et que tu en as tellement envie que ça va se passer. Et que lui, il m'apprend tellement de choses. Michael. Michael. Tu sais qu'il y a des jeunes qui ne savent pas qu'il y ait Michael ? Bah, ouais, c'est... Tu crois qu'il y a un moment où les gens vont l'oublier carrément ? Moi, je pense... Maintenant, Michael, c'est comme Mozart, tu en parleras dans... Tu crois ? Mais il y a un autre truc, moi, avec Michael, c'est encore plus mystique parce que tu vois, tu connais Jésus ? Oui. Oui. Jésus, il a... marcher sur l'eau, tu vois, il a fait des miracles et tout ça, mais il n'a pas voulu créer de religion même si ça a été un être... Et c'est des gens plus tard, des Juifs d'ailleurs, très bons en marketing, sûrement, qui ont dit je voulais voir du Jésus de partout et ils ont lancé les... Et bah, Michael, tu vois, pareil, on dira peut-être dans un siècle ou deux, on dirait, mais c'était qui Michael Jackson ? Bah, il n'était ni noir, ni blanc, ni homme, ni enfant, ni homme, ni femme. Et quand il marchait, il reculait. Quoi ? Quand il marchait, il... Mais c'est pas possible, mais c'est... Tu vois ce que je veux dire ? Imagine... Ça va devenir un... Mais on ne peut pas marcher. Mais Michael Jackson pouvait marcher, reculer. Le moonwalk, t'as compris, hein ? Oui, oui. Mais ça veut dire quoi ? Tu ne peux pas être ni noir, ni blanc. Michael Jackson n'était ni noir, ni blanc. Mais tu vois ce que je veux dire ? Ouais, t'as raison. Et qu'est-ce qu'il disait alors ? Il disait que Billie Jean, ce n'était pas son enfant. Mais Billie Jean... Et tu vois, peut-être c'est ça les interprétations de religion, et tout ça. Je trouverais que ce serait sublime s'il y a une religion de jacksonnisme. Ouais. Merci Bambi. Ah, on va... Merci Bambi. On skis sur... C'était super. Merci à vous. Merci pour les cadeaux. Merci, je me tiens. Merci beaucoup. Merci d'être venu. C'était un vrai kiff de parler avec toi. Merci de nous avoir écoutés. C'était Samuel Bambi et Amel Shadu. Dinguere Room est un podcast original Engel présenté par Amel Shaby. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon. Sous-titrage Société Radio-Canada